Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. Il s'agit de ma pile à lire du défi littéraire Pâle en déroute. J'ai découvert ce défi littéraire grâce à Laura, de Laura's Reading, qui a un Instagram, une page YouTube et tutti quanti, je crois qu'elle a même un TikTok, tout ça. Tout ça, je vous mets tout en barre d'infos, qui a fait sa pâle et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce défi littéraire qui arrive en août, juste avant le Pumpkin Autumn Challenge, histoire de bien patienter ? Je vais aller voir. Et en fait c'est un défi littéraire qui a pour but de vider votre pile à lire. C'est une personne qui fait déjà ce défi littéraire en février, il me semble, mais qui a décidé de le reconduire en août et je trouve déjà que c'est une superbe idée. J'étais super contente de découvrir qu'il y avait un défi, un challenge littéraire qui s'installait en août parce que je trouve que de janvier à août, enfin même pas de janvier, de peut-être février, le Cold Winter Challenge, je crois qu'il se termine en février, de février à août. Il n'y a pas trop de challenge littéraire qui me botte et là je me suis dit c'est parfait pour vider ta pile à lire et pour attendre patiemment le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, j'ai fait ma petite liste. En plus j'adore le principe. Donc ça se passe tout le mois d'août. Le but est de lire un livre par jour ou 200 pages par jour ou l'objectif de page que vous le souhaitez. Si pour vous 50 pages c'est incroyable, vous lisez 50 pages par jour. Le but étant vraiment de vider sa pile à lire et de lire un maximum avant la rentrée. C'est tout un système de timbre. En fait vous devez sélectionner un livre sous une catégorie et la catégorie quand vous l'avez validée vous permet de remporter le timbre adéquat. Donc j'ai tous les visuels sur mon téléphone. Je me suis munie de mon cahier Bayard Jeunesse 30 ans pour faire ma petite pile. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Même si je vous mettrai bien évidemment toutes les informations en part d'info. Donc avec le lien surtout de la vidéo de la personne qui organise ce défi. La personne qui fait ce challenge c'est Alex Boukine en Prada que je ne connaissais absolument pas. Et maintenant forcément je la connais et je la suis. Et j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos et j'adore son énergie. Et donc Pâle en déroute ça se présente comme ceci. Vous avez en fait un carnet de timbres et chaque timbre correspond à une lecture. Donc je vais vous présenter ma pile à lire pour ce challenge qui est assez conséquente. Je dois l'avouer mais à chaque fois que je fais un défi littéraire j'aime bien mettre plus que ce que je peux lire dans l'optique de me dire au moins t'as le choix parce que là j'aimerais vraiment bien rester sur cette pile à lire et ne pas être tentée par d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui sont là depuis un moment dans ma pile à lire. Des choses que je dois lire pour d'autres défis littéraires et tout. Donc je vais m'arrêter à cette pile à lire pour le mois d'août. Alors le premier timbre correspond à l'été je suis flemmartiste. Donc il y a beaucoup de jeux de mots dans ce défi littéraire. Ce qui moi me comble de bonheur parce que j'adore les jeux de mots. Donc dans cette première catégorie si on peut appeler ça, c'est lire le roman le plus court de votre pile à lire. Alors moi j'en ai choisi 4 parce que c'est des romans qui sont courts et c'est des romans qu'il faut que je lise depuis un moment que j'ai reçu et souvent les romans courts clairement ça me fait un aller-retour de train. Donc clairement c'est pratique. Donc comme je vous ai dit j'en ai 4. Tout d'abord j'ai l'Académie des Dragons de Alastair Shimswall. Je ne sais pas du tout comment on dit son nom de famille. De chez Casterman, là c'est le premier tome. Thomas et Peau de Fer. Je sais qu'il y a genre 4 tomes qui sont publiés. Nous ça a super bien marché. Donc autant vous dire que je veux lire pour vraiment bien conseiller à d'autres personnes. J'ai choisi Cluedo de Bertrand Puard dans la bibliothèque verte parce que l'auteur vient en octobre en dédicace dans notre librairie. Et du coup je veux avoir lu sa bibliographie. Et donc celui-ci fait partie de sa bibliographie. Nous avons Comment apprendre à manipuler ses parents en une semaine de Titu Lecoq de chez les éditions Nathan. Livre qui est paru il y a quelques temps maintenant. Mais c'est Titu Lecoq et du coup j'ai trop envie de le découvrir. On l'avait reçu en SP. Et enfin Le Sortilège des Caliépas de Karine Guitton. Qui va paraître donc chez Didier Jeunesse. Là j'ai pas de date. Mais je pense que c'est... Ah bah 5 juillet. Ah bah c'est déjà paru. Bon c'est pas grave. Donc ça et bien pareil roman très très court, facile à lire, que je veux lire pour pouvoir bien conseiller en librairie. Le deuxième timbre c'est Petite virée à Saint-Trope. Lire votre genre préféré ou votre trope fétiche. J'ai sélectionné Chaos and Flame de Justina Irland et Tessa Graton dans les éditions Big Bang. Épreuve non corrigée que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Titre qui va paraître début septembre. De la fantaisie, autant vous dire tout ce que j'aime. Et celui-ci me tente énormément et j'ai très envie de le lire avant sa apparution. Même si c'est le genre de titre que j'ai pas besoin de conseiller, qui va se vendre tout seul. C'est un peu des lectures plaisir. Parce que oui, j'ai essayé d'alterner entre des lectures pour le boulot, des lectures plaisir. Des lectures que je dois faire pour les défis. Enfin voilà, j'ai essayé de vraiment faire plaisir à tout le monde. Ensuite, vers Arrakis ou le Pila. Donc là c'est de la science-fiction, de la dystopie, des complots et de la prophétie. Là j'ai deux titres que j'aimerais bien mettre dans cette catégorie. C'est deux titres que je n'ai pas sur moi puisque c'est des choses que je vais lire soit en numérique, soit que je vais écouter en audio. Le premier c'est Tiziri de Alexiane de Lys. Le premier tome qui fait partie de la sélection du Plibe jeunesse, enfin sélection jeunesse du Plibe 2023. Et comme on doit les lire pour pouvoir choisir notre préféré, arrivé septembre, et ben j'aimerais bien le lire. Et le deuxième que je vais sûrement écouter parce que je sais qu'il est disponible en audio, c'est Sistra, donc le tome 1, première épreuve de Marine Stengel. Les deux, je n'ai pas le résumé en tête, je sais juste que les deux sont catégorisés science-fiction sur le site du Plibe. Donc je me suis dit, je vais les mettre tous les deux dans cette catégorie. En plus je me suis rendue compte que j'avais pas beaucoup de science-fiction dans ma bibliothèque, mais bon bref. Timbre suivante, Princesse, Monoi noke, Ecologie, Esprit, Littérature japonaise et Voyage. Alors là, sincèrement, j'avais pas grand chose dans ma pile à lire et j'ai décidé de vraiment me concentrer sur le mot Voyage. Et j'ai sélectionné Pod King, le brave, donc le premier tome, Naissance d'un chef. Donc c'est la légende de Pod King, le brave de Kieran Larwood dans l'édition Folio Junior. Pardon, je vais y arriver. Là, on est vraiment sur une quête héroïque d'un jeune guerrier, gaffeur et attachant. Premier tome d'une trilogie. On est clairement sur du voyage, sûrement du voyage initiatique. Ça me fait un peu penser à l'univers Tolkien et tout, sauf que c'est des lapins. Donc écoutez, on va voir. Là vraiment, je me suis concentrée sur un des mots-clés. Parce que vous avez le droit de vous concentrer sur un, deux, trois ou les quatre mots-clés. Mais vous avez aussi le droit de les étirer. Comme chaque défi littéraire, des fois, je prends qu'une nuance pour pouvoir sélectionner le livre qui me fait plaisir. Timbre suivant, team mayo ou ketchup. Donc cuisine, lecture qui donne faim ou la patate. Là, j'ai décidé de prendre celui-ci. My Lady Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton, Jodie Maydow dans les éditions Rajo qui va paraître le 8 novembre 2023. Parce que quand j'ai eu les échos de la représentante, elle m'a clairement dit que c'était un roman de fantasy. Mais franchement, qui faisait rire, beaucoup d'humour et tout. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de roman un peu feel good que tu lis, que t'es content d'aller retrouver le soir. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis dessus. Et comme ça, ça me fait aussi travailler. Parce que les services presse vont pas se lire tout seul. Le timbre suivant est, j'ai attrapé un coup de soleil. Donc c'est une romance, un récit épistolaire, une tragédie ou un sujet brûlant que l'on doit mettre dans cette pile à lire. J'ai décidé de mettre The Love Hypothesis. Alors je l'ai pas pris, il est dans ma bibliothèque. Mais j'ai pas envie de me pencher parce que j'ai un petit peu mal au bidou. Donc c'est de Ali Hazelwood. Ouais, Hazelwood. Moi je l'ai en version anglaise. Et du coup, je vais essayer de le lire en version anglaise. Le soleil ne sait pas ce qu'il veut aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis en pull au mois d'août. Parce qu'il fait super froid chez moi. Et qu'il y a un vent énorme. Et là, je mets ma caméra. Ciel bleu, des petits reflets de soleil comme ça. Ça va aller. Ça va aller. On est dans le nord. Donc le soleil ne sait pas ce qu'il veut. Bref, revenons à ce livre-ci. Je l'ai en version anglaise. Donc je vais le lire en version anglaise. En tout cas, je vais essayer. Et puis on verra ce que ça donne. Il y a eu des bons échos, des mauvais échos. Je ne lis pas forcément les avis d'autrui. J'ai envie de me faire ma propre... Mon propre avis sur le sujet. Le timbre suivant. Soleil, Jonquille et Mimosa. Il faut choisir un livre avec de la magie, de l'humour. Un livre feel good ou un livre jaune. Et là, j'en ai sélectionné deux. Deux que je suis très fière d'avoir sélectionnés. Alors ça, je vous mets ici. Ça, j'aurais dû vraiment préparer cette vidéo. Ce n'est pas possible. Alors, le premier que j'ai sélectionné, c'est La maison sous la maison de Émilie Chazerand. Donc dans les éditions Serbacane. Livre qui va paraître, je crois, dans pas très longtemps. Il me semble que c'est début d'année. Début d'année scolaire. Enfin, septembre, quelque chose comme ça. Pourquoi je l'ai sélectionné ? Parce que Émilie Chazerand est réputée, en tout cas dans ma bibliothèque, pour me faire du bien. Parce qu'elle écrit extrêmement bien. Que je l'adore comme lectrice. Et du coup, je sais que celui-ci, d'après les échos, les premiers échos que j'ai eus de mes amis libraires, c'est vraiment un livre, un livre cocon. Que t'aimes, que t'aimes feuilleter, que t'aimes revenir dessus. Vraiment un livre feel good. Donc, voilà. J'ai très hâte de le lire. Parce qu'Émilie Chazerand, comme je vous ai dit, je l'aime beaucoup. J'avais découvert Falalalala, chez Serbacane aussi. Et je crois que c'est un de mes meilleurs romans. Noël. Que j'ai pu lire. Et j'ai très envie de le relire. Je me dis, non Charlotte, t'as beaucoup de choses à lire. Pour pouvoir relire des livres que t'as déjà lus. Bref. Le deuxième que j'ai choisi, c'est Amari, le tome 2. Donc, notamment pour ses reflets jaunes. Mais aussi pour la magie. Alors, Amari et la Ligue des magiciens de Bibi Alston. Dans les éstations Bayard Jeunesse. J'avais lu le premier tome. J'ai adoré, mais adoré le premier tome. Mais vous imaginez même pas comment. J'avais demandé le deuxième tome. J'avais commencé à lire. Et puis, en fait, je me suis dit, oh non, je suis pas dans le mood et tout. J'ai pas envie de gâcher ma lecture. Et là, je me dis, mais la fin d'année, elle va arriver et tout. J'ai trop envie de replonger dans de la magie. Dans du Harry Potter 2.0. Donc, c'est pour ça qu'il fait partie de ma pile à lire. Et je pense que ça va être un des premiers à partir. À s'évaporer de cette pile à lire en déroute. Ensuite, nous avons un peu de poison dans ta glace. Donc là, on doit choisir un livre polar, meurtre, enquête, mystère, vengeance. J'en ai pris trois. J'ai sélectionné tout d'abord des mangas. Parce que manga, BD, c'est plus du tout ce que je lis en ce moment. Et j'aimerais bien reprendre la lecture des BD manga. Mais j'ai ce truc-là. Je sais pas si d'autres libraires ont. Je suis libraire jeunesse. Je n'ai pas de bande dessinée dans mon rayon jeunesse. Et, ben, en fait, je me concentre essentiellement sur les lectures qui peuvent m'aider pour le boulot. À en oublier les lectures qui me font plaisir. Que j'aime bien lire. Dont les mangas, les bandes dessinées ou les policiers. Et je me suis accordé un petit écart pendant mes vacances. Parce que j'avais lu Blackwater. Mais depuis, non. Alors du coup, je me dis, non mais Charlotte, il faut que tu lises de la BD. Parce que t'adores ça. Et donc j'ai sélectionné le tome 11 et 12 de Moriarty. Donc cette série de manga que j'adore. Donc dans l'univers de Sherlock Holmes. Puisque Moriarty est considéré comme son plus grand ennemi. Donc voilà, c'est édité chez Kana. C'est pour public averti. Attention, il y a quand même un petit peu beaucoup de violence. Mais voilà, je pense qu'ils sont au tome 26 depuis. Mais je rattrape mon retard petit à petit. Et j'ai aussi décidé de mettre un Agatha Christie. Donc le meurtre de Roger Accroy. Dans les éditions Le Masque. Nouvelle édition que Le Masque fait. C'est cette magnifique édition. Attendez, hop. En fait, ils rééditent ce qu'ils avaient déjà édité. Mais en version beaucoup plus jolie. Avec une belle jaquette. Avec les anciennes couvertures. Donc là derrière, vous avez tous les titres de la collection. Avec le prix en franc et tout. Librairie des Champs-Elysées. Enfin vraiment, j'aime beaucoup. Ça fait un peu vintage. Mais tout en étant neuf. Et donc les Agatha Christie. J'adore. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi. Parce que c'est Agatha Christie. Donc je l'ai mis dans cette catégorie. Après, nous avons la catégorie slash timbre. Mieux vaut clore le débat. Lire un livre engagé. Ou qui nous apprend quelque chose. Et alors là, je me suis lâchée dans cette catégorie. J'ai tout d'abord sélectionné Animal de Cécile Alix. Donc dans les éditions Slalom. Je sais que ce livre a fait beaucoup débat. Est-ce qu'il est légitime d'avoir été écrit par Cécile Alix ? Est-ce que c'est bien d'écrire des choses comme ça ? Est-ce que tout... Enfin voilà. Il y a plein de questions qui se posent. Moi, j'ai envie de faire mon propre avis. Et en plus de ça, il fait partie du prix des incos que j'essaye de lire. Donc là, j'avais lu pas mal pendant un moment. Et je m'étais un petit peu arrêtée au début de l'été. Donc là, je vais reprendre. Mon objectif étant de lire toute la catégorie des incos. Donc celui-ci fait partie. Donc peut-être que j'apprendrai des choses dans celui-ci. Et après, j'ai pris trois BD. J'ai pris Genre Queer. Donc de Maya Kobabé. Donc chez Casterman. Qui est sorti l'année dernière, je crois. Même il y a un an et demi. Quelque chose comme ça. Donc forcément, au vu du titre, vous savez de quoi on va parler. Et moi, je suis toujours intéressée par ces sujets-là. Donc très très hâte de découvrir celui-ci. J'ai pris aussi Gilet de Softage de Alain Glicos et Antonin. Je crois que c'est deux auteurs. De Kambourakis. C'est une bande dessinée que j'avais achetée à mon copain. Mais qui n'a toujours pas lu. Parce que mon copain ne lit pas à la même vitesse que moi. Et que moi, par contre, je vais lire. Parce que j'ai très envie de découvrir cette histoire. Et enfin, pour cette catégorie. J'ai décidé de mettre Il est où le patron. Chronique de Paysannes. Donc de mode Bénézis et les Paysannes en polaire. Donc dans les éditions Marabulle. Livre, enfin bande dessinée qui avait été plus que conseillée par mon ancienne collègue Marie. Qui l'avait adorée. Qui le conseillait à tout bout de champ. Et du coup, bah voilà. J'ai envie de découvrir aussi. Celui-ci, je l'avais acheté à Lyon. Je me souviens. Quand j'avais été en vacances en février dernier. Voilà. On passe à la deuxième page. Avec le timbre, la cigale ou le fourbi. Contes classiques, reliques de Tapal, récits chorales, musique. Alors, les reliques de ma pile à lire, c'est forcément des classiques. Sauf que, il y a une période où je lisais beaucoup de classiques. J'aimais énormément Molière. Je crois que j'ai lu toute sa bibliographie. J'aimais beaucoup Eugène Ionesco. Beaucoup de théâtre. On est sur du théâtre. Qu'est-ce que j'ai lu ? Après, j'ai beaucoup de classiques liés à la mythologie grecque. Parce que j'ai fait des études. Mais du coup, je les ai lus. Donc, j'avais pas beaucoup de reliques, je trouve, dans ma pile à lire. Mais, je n'ai pas fini de lire tous les Sherlock Holmes. Donc, de Arthur Conan Doyle. Là, j'ai les éditions, le livre de poche. Je pense que je ne les ai pas tous, d'ailleurs. Donc, écoutez. On va se faire un petit Sherlock Holmes. C'est vraiment une série que j'adore. Mais, j'ai très peur de finir les Sherlock Holmes. Parce que ça voudrait dire que j'ai découvert tout sur l'auteur. Du coup, j'ai ce petit truc de... J'ai un blocage. Mais, je vous avais déjà parlé de ce blocage. Je l'avais eu pour Harry Potter. J'ai fini de lire tous les livres, il y a deux ans, peut-être. Parce que j'avais ce blocage de me dire... Je n'ai pas envie de tout lire. Parce qu'après, il n'y a plus rien, entre guillemets, à découvrir. Bref. J'ai mis celui-ci. Et je n'ai mis que celui-ci. Ensuite, Auberge Jean. Fantasy Fantastique. Désert. Huit clos. Démon. Qu'est-ce que j'ai mis ? Je pense que j'ai mis L'Empire des Femmes. De Cassandre Lambert. Je tourne ma page de mon petit cahier avec tout écrit. Et j'avais raison. J'ai mis celui-ci. Hop. Que vous connaissez déjà. Que vous avez dû voir passer sur le bookstagram, le booktube et tout. Ce que vous voulez. C'est chez Didier Jeunesse. C'est une durologie, deux tomes. Le premier tome est sélectionné pour le plib. Donc, pareil, il faut le lire. Les trois livres que je dois lire sont dans le plib. Les deux autres sont dans la pâle. Les deux autres, je les ai déjà lus. Donc, clairement, ça va me finir mon défi pour la rentrée. Donc, voilà. Celui-ci est dans cette catégorie. Ensuite, nous avons une fois au stage d'été, humour, amitié, apprentissage, secret. Alors là, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mal regardé ce qui est fort probable ou parce que je n'ai rien dessus. Après, je n'ai pas regardé dans mes livres numériques aussi. J'aurais pu regarder dans mes livres numériques. Mais j'ai décidé de mettre l'école des mousquetaires. Donc, le tome 1 par Bertrand Pluart. Parce que je ne vais pas vous refaire le pitch. Mais j'aimerais lire un maximum de ses livres. Donc, dans les éditions PKJ, c'est le premier tome. Voilà. École. On est vraiment sur de l'amitié, de l'entraide et tout petit quoi et petit quoi. Normalement. Normalement. Alors, le timbre suivant, c'est Randonnons à César. Ce qui est à César. J'adore cette catégorie. Rien que pour le titre. Donc, Trahison, Nature, Writing, Épreuve, Mythologie. Alors là, j'ai eu aussi du mal à trouver quelque chose dans cette catégorie-là. Mais j'ai décidé de sélectionner Pony de Palacio. Palacio, pardon. Donc, auteur qui avait déjà fait Wonder. Donc, cette couverture bleue avec la tête d'un enfant dessiné. Donc là, on est sur un livre édité par Gallimard Jeunesse. Alors, c'est un roman western de ce que j'ai compris. On est en 1860 dans l'Ohio. On va suivre un enfant de 12 ans. Mais il y a une phrase qui m'a dit, ça peut rentrer dedans parce que Nature, Writing, c'est il embarque dans un périlleux voyage à travers les grands espaces et de la nature sauvage américaine. Donc, je me suis dit, oula, ça doit être plein de descriptions, plein d'aventures dans la nature, tout ça, tout ça. Donc, il est rentré dans cette catégorie. Et comme je dois le lire, ça allait bien. Ça matchait bien. Avant-dernière catégorie, on est sur en mode Steve Camptor, graphique, illustré, beau livre, manga. Alors là, j'ai décidé de sélectionner les trois tomes que j'ai à la maison de la série Arte. Donc, le 4-5-6, série que j'adore, qui est édité par Comiku, mais que je n'arrive pas à suivre comme tous les mangas. J'aimerais bien avoir toute la collection de Arte. Donc, c'est pour ça que je vais me mettre à jour pour pouvoir en acheter d'autres. Donc, voilà. Et j'ai aussi mis Adrasté de Mathieu Bablé, donc dans les éditions Ankata, Ankama, pardon. Livre que j'ai acheté aussi à Lyon en février dernier. Mathieu Bablé que j'aime beaucoup. J'ai lu quelques titres de lui, surtout quand j'étais en librairie PBD. Mais celui-ci, je ne l'avais jamais lu. Et du coup, je me suis dit... Et en plus du résumé, des illustrations, tout ça, ça a l'air d'être vraiment une pépite. Donc, trop contente. Et enfin, le dernier des derniers. Les dents de la grand-mère. Secrets de famille, souvenirs, enfance, catastrophes, frissons. Là, vraiment, on est sur une catégorie qui peut être très très large. J'ai décidé, moi, de mettre les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas dans les éditions Sabran slash de Saxus. Pourquoi je l'ai mis ? Je me suis concentrée sur les mots souvenirs, enfance. Peter Pan a bercé mon enfance. Et du coup, je me devais de mettre un titre de Peter Pan dans ma pile à lire. Parce que du coup, c'est une réécriture de Peter Pan. Voilà. J'en ai fini avec ma pile à lire. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je pense que si. Dites-moi en commentaire si vous avez fait une vidéo ou une sélection pour votre pile à lire. Je serais trop, trop ravie de vous regarder ou de vous lire. Parce que j'adore les défis littéraires. Moi, je m'en vais vers de nouvelles contrées dans la palaisie pour lire les livres. J'espère vraiment lire un maximum de livres. Et je suis déjà en train de préparer ma pile à lire pour le Pumpkin Mountain Challenge. Je n'ai pas encore les catégories, mais je sais très bien les livres que je vais vouloir mettre absolument. On verra si je le fais cette année. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501